L'objectif avoué de ce guide, des bonnes pratiques pour un logement durable, est d'accompagner les résidents et les constructeurs, de les orienter vers le choix des matériaux disponibles localement, mieux adaptés à notre territoire et plus résistants. Nous avons effectivement proposé un guide sur les bonnes pratiques pour le logement durable qui va s'adresser aux résidents du Nord-Grande-Terre qui ont un projet de construction ou de rénovation sur le territoire l'idée étant vraiment de tenir compte des spécificités du territoire du Nord-Grande-Terre pour établir son projet ou pour pouvoir faire les rénovations ou les améliorations que l'on souhaite sur son logement. Le document disponible en format numérique propose également des solutions techniques en fonction du budget de chacun et de la problématique à traiter. Véritable outil, il contient des informations sur les maisons bioclimatiques, une série de bons gestes à adopter face au climat marin, la corrosion, l'humidité, la perméabilité et la porosité des sols. C'est aussi un répertoire de conseils pour limiter l'impact du soleil ou du calcaire sur les habitations. Généralement, le particulier ne sait pas forcément comment il peut agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça va nous permettre de travailler sur les causes du réchauffement climatique avec des actions qui vont concerner par exemple un choix d'équipement adapté, performant énergétiquement pour pouvoir agir sur les consommations d'énergie au sein du logement et donc permettre d'avoir une action positive sur les émissions de gaz à effet de serre contre lesquelles on doit lutter. Une vingtaine de fiches produits allant des panneaux solaires au traitement de l'eau en passant par les peintures adéquates complètent ce guide. De plus, il fournit informations et adresses utiles et indiquent vers qui se diriger pour financer vos projets.